bonjour à toi chers spectateurs le défi du champion will campeone de leonardo d'agostini personnellement c'était un film que j'attendais pas plus que ça en fait le gros souci c'est que ça doit faire un bon petit moment que j'ai pas vu un film italien au cinéma parce que j'ai l'impression qu'ils se sont un peu éclipsés avec toute la période qui a eu et avec aussi une très faible proportion à voir des films italiens malheureusement sortir en salle ce qui est un peu dommage mais du coup lorsque j'ai vu un petit peu le pitch et que j'ai vu le film un petit peu ce profilé à la sortie des salles je me suis dit que ça pouvait être une idée assez sympa en fait le résumé pour faire simple christian est un champion de football le meilleur de la s roma mais il est également connu pour ses phrases que très osé hors du terrain pour redorer un peu son image le président du club décide de demander l'aide de valerio un professeur particulier pour l'aider à préparer son bac et c'est un film qui est plutôt entraînant je dirais pas non plus que c'est une oeuvre qui brille par sa créativité son originalité malheureusement il faut bien reconnaître que que ce soit le pitch que ce soit la forme le film peut sonner comme quelque chose de très classique quelque chose de très convenu et qu'on a l'habitude de voir un petit peu trop souvent dans les salles de cinéma néanmoins je trouve que l'esprit qui se dégage du long métrage la manière avec laquelle le cinéaste italien leonardo d'acostini a réussi à concevoir son histoire et à la mettre en forme tous ces petits détails donne cette sensation qu'il s'agit d'une oeuvre qui essaye de dépasser son côté classique et son côté convenu dans son envie de faire un choc des cultures entre un professeur et un champion de football il y a une envie au delà de ça de vouloir construire un parcours qui soit vraiment centré sur l'évolution des deux héros et non pas sur le choc culturel ce qui est une chose très intéressante parce que d'ordinaire on préfère vraiment montrer les différences qu'il ya entre les deux personnages l'idée c'est de montrer ce qui manque aux deux personnages pour être parfaitement complet en fait dans leur vie et donc à partir de là on se rend compte que l'histoire qui pourrait sonner comme simple devient un petit peu plus ambigu et exiguë parce que on sent qu'ils ont envie au travers de ces deux personnages de mettre en scène l'évolution d'un héros qui a perdu quelque chose ou qu'il n'arrive pas à trouver quelque chose et qui doit le trouver pour réussir à devenir un héros entre guillemets parfait et c'est ça en fait qui est prenant dans cette histoire au delà de sa forme au delà de son côté classique c'est que il ya cette envie de dépasser le côté simple du pitch de base le choc culturel est un bon moyen d'explorer des personnages de leur donner un certain caractère d'en faire des héros atypiques des héros nuancés qui sortent un peu du lot mais surtout des héros qui ont une résonance avec le quotidien du spectateur pour donner lieu à des récits souvent évocateurs et assez juste leonardo d'agostini nous embarque donc dans une rencontre entre un champion et un professeur un jeune et un adulte un personnage haut en couleur et un héros discret bref un pitch très classique sur le papier mais qui donne lieu à une oeuvre entraînante forte intense même par instants mais également drôle qui parvient alors à dépasser le simple stade de l'oeuvre amusante pour être un vrai film poétique en termes d'écriture donc le scénario est signé par giulia louise tegerwart antonnella latanzi ainsi que leonardo d'agostini alors on sent que ils ont dû s'y reprendre à plusieurs fois pour écrire le scénario ça serait pas forcément impossible d'imaginer ça parce qu'on a vraiment cette impression que j'aurais pas comment dire mais en gros quand le film commence on a l'impression que on a déjà vu cette histoire mille fois et c'est un peu dommage parce que vraiment ça peut bloquer dans les premières minutes parce que que ce soit la manière avec laquelle on plante le personnage de christian que ce soit avec la manière la manière avec laquelle on plante le personnage de valério il ya cette sensation que ces deux héros on les connaît par coeur et qu'on arrive à deviner assez facilement à l'avance qui va leur arriver et donc dans les premières minutes on se dit vraiment ok c'est encore une énième histoire donc comme j'évoquais au début de choc culturel c'est à dire qu'en gros et deux personnages viennent de milieux différents ils vont se rencontrer ça va créer un clash et au fur et à mesure ils vont apprendre l'un de l'autre et en fait c'est vraiment on va dire aux deux tiers du film qu'on prend conscience que ce qui était comme base un choc culturel devient en fait donc comme j'évoquais avant cette idée d'explorer l'histoire de ces deux héros et donc de montrer que au travers de leurs deux parcours finalement assez proche mais quand même opposé d'un point de vue culturel il y a quand même ce même but à la fin celui d'obtenir quelque chose de l'un comme de l'autre et si l'un veut obtenir son bac l'autre veut obtenir une certaine forme de reconnaissance de la part d'un fils qui n'a pas eu et en fait c'est par le biais de ça que les trois scénaristes arrive à amener quelque chose de prenant je dis pas non plus que tout du long ça fonctionne il ya vraiment des moments où on a l'impression que je sais pas quand christian rencontre sa copine ou quand il y a un clash entre deux personnages à un moment vers la fin du film tout ça ça sonne comme vraiment convenu c'est des étapes qui semblent obligatoires et donc du coup on sent que c'est plus difficile pour les trois auteurs d'accrocher le spectateur à ces parties là parce que du coup on les connaît un peu par coeur et on sait que c'est des étapes qui sont entre guillemets nécessaires pour faire évoluer le personnage mais en tant que telle au sein de cette aventure ils ne servent pas à grand chose et ils n'aident pas forcément à mieux comprendre ces héros ça reste des étapes qui permettent d'avoir une accroche émotionnelle mais pour autant ça a tendance à un peu ralentir le récit qui heureusement ne se limite pas qu'à ça les trois scénaristes se sont réellement donné un objectif ici on le ressent dès les premières minutes d'un script qui souhaite plus que tout miser là dessus pour créer une immersion qui fonctionne et un ressenti acerbe créer deux protagonistes ou en couleur pour ensuite rendre le choc logique et surtout explosif ainsi se pose le script derrière sa forme classique de choc des cultures derrière son humour qui peut sonner comme simple mais juste il s'agit avant tout d'une comédie qui se mue parfaitement avec un côté dramatique émotionnel que même s'il est possible de voir une résonance un peu bâtard de celui ci sonne comme sensible et juste pour le spectateur qui saura prendre les personnages pour ce qu'ils sont en termes de mise en scène leonardo d'agostini joue vraiment sur une forme qui est très dynamique très punchy on sent que le but premier de cette oeuvre c'est d'être quelque chose qui va aller si ce n'est à 200 à l'heure au moins à 150 à l'heure parce que vraiment le film a un rythme très rapide un rythme qui a tendance à vouloir je dirais pas brasser beaucoup de choses mais en tout cas faire en sorte que des séquences qui pourraient sonner comme trop cliché trop classique il va en faire des petits des petits clips et il ya plein de moments comme ça où du coup une séquence qui pourrait être intéressante si jamais vraiment s'y arrêter très longtemps mais qui pourrait sonner comme trop longue et trop explicative devient un petit clip qui va emmener le personnage dans une direction et disons que si c'est pas forcément l'idée la plus originale du monde ça permet au film d'avoir une certaine dynamique et un certain rythme c'est pas non plus toujours très subtil il ya notamment des séquences où on dit ça pourrait être bien de se poser mais ils ont envie d'en faire absolument un montage clippé le reste du temps on sent que d'agostini il a envie de faire en sorte que sa mise en scène soit la plus claire possible c'est à dire qu'il va pas y avoir de grosses prises de risques en termes de scénographie c'est un film qui a surtout envie d'être clair dans son idée d'être clair dans son propos d'être clair dans les rapports et qui va beaucoup miser aussi sur les décors mine de rien les décors du film sont assez impressionnant que ce soit la villa de christian que ce soit l'appartement de valériau que ce soit le stade que ce soit un immense immeuble sur lequel il ya une grande façade où on voit le portrait de christian il ya toutes ces petites idées là en fait où on sent que s'il n'a pas voulu forcément le cinéaste italien mettre en relief sa mise en scène par le biais de son cadre et des mouvements de sa caméra il veut faire en sorte que l'image soit quand même parlant d'elle-même et c'est du coup une démarche que je trouve très louable parce que si on pourra toujours dire que c'est classique en termes de mise en scène on pourra pas dire que l'image qui en découle n'est pas belle on sent que d'agostini a voulu mettre en scène son métrage avec le plus de simplicité possible ce qui peut par moment donner cette impression que le récit s'étire un peu ou que quelques retournements de situation c'est un peu trop simple comme le choc entre valériau et le père de christian qui est très convenu pour le coup mais au fond malgré cela le dynamisme du montage le rapport intime créé entre le spectateur et ce héros hors du commun et le délicat portrait du professeur qui apprend également des choses auprès de cet élève bref on sent que le réalisateur italien a souhaité mettre en scène avec le plus de logique possible cela et de clarté quitte à sonner comme un peu simple en termes de casting alors déjà je trouve que andrea carpenzano dans le rôle de christian il est excellent c'est un acteur qui est très doué qui arrive beaucoup à jouer avec son physique parce qu'il a vraiment choisi d'épouser la forme du footballeur par excellence et il s'en sort très très bien j'ai beaucoup aimé anita caprioni qui joue c'est cilia il ya également ludovica martino qui joue alessia qui est pas mal du tout je trouve c'est vraiment les deux actrices qui ressortent le plus parce que le reste des acteurs ils sont beaucoup plus secondaire et beaucoup moins présent face à la caméra les deux là arrive vraiment à avoir quelque chose d'assez impactant pour réussir à nous embarquer du début à la fin mais après tout de même malgré tout cela je trouve que c'est réellement l'acteur principal qui est le plus impressionnant parce que je l'aime beaucoup déjà et en plus il a toujours quelque chose qui fait que peu importe le film dans lequel il joue il ressort stefano accorsi est une nouvelle fois brillant l'acteur italien étant tout simplement magnifique et juste mais en même temps je pense que je ne l'ai jamais vu dans un film où sa performance ne réussissait pas au moins à sauver le métrage au bout du compte le défi du champion est un film que je trouve vraiment entraînant et qui arrive à dépasser son côté convenu et classique par le biais de son récit et de sa forme pour devenir une oeuvre qui arrive à toucher le spectateur je dis pas que c'est toujours le cas il ya quand même des moments où le film sonne comme classique et convenu mais dans la grande majorité je trouve que cette idée de jouer plus sur le passé que le choc des cultures cette envie de vouloir mettre en avant les décors et pas forcément des mouvements de mise en scène de scénographie qui soit impactant cette idée de voilà montrer deux acteurs qui soient de deux générations très différentes mais qui se complètent parfaitement tête d'affiche c'est des petites idées comme ça qui font que le défi du champion de leonardo d'agostini c'est un film que j'ai envie de vous conseiller d'aller voir que je pense vous apprécierez parce que à la fois c'est drôle c'est touchant et il ya un petit côté dramatique qui fonctionne bien et que c'est une oeuvre qui arrive à dépasser son côté classique pour être original finalement à plus